Générique Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce lundi. Comment se relancer après presque deux années blanches ? Les professionnels du mariage comptent sur les nouvelles tendances pour lancer la saison 2022. L'année dernière, bon nombre de cérémonies ont été annulées ou reportées. Au salon du mariage qui s'est tenu ce week-end à Saint-Benoît-sur-Seine, tout était fait pour que vous soyez très nombreux à vous dire oui. C'est le début de trois années de travaux. L'église Sainte-Savine est en chantier depuis le début du mois. Cela faisait plus d'un siècle qu'elle n'avait pas été rénovée. 5, 8 ou 12 kilomètres, près de 2000 personnes ont marché et couru dans les bois de Massé dimanche pour la prévention du cancer du sein. Le traditionnel rassemblement Octobre-Rose a eu du succès cette année, vous le verrez. Mais avant de détailler ces titres, sachez qu'un accident de la route est survenu ce matin vers 7h30. Un motard d'une soixantaine d'années a été grièvement blessé. Il est entré en collision avec une voiture à hauteur de chamois. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais il a été transporté en urgence absolue vers le centre hospitalier de Troyes. Quant au conducteur de la voiture, il n'a pas été blessé. Le brouillard était dense sur l'axe au moment de l'accident. Je vous le disais en titre, le salon du mariage de Saint-Benoît-sur-Seine s'est tenu ce week-end. Chaque année, environ 220 000 mariages sont célébrés en France. En temps normal, car la Covid a eu raison de bon nombre de cérémonies annulées ou reportées, à tel point que les unions ont chuté de 34% en 2020 par rapport à 2019. Pour les coiffeurs, les fleuristes, les bijoutiers, il est temps de relancer la saison et de limiter la casse. Reportage d'Eline Wisnicki. En 2020, 12 000 mariages ont été célébrés dans le Grand Est, soit près d'un tiers de moins que l'année précédente. En raison de la crise sanitaire, de nombreux couples ont dû reporter leur mariage. C'est le cas de Florine et Aurélien, venus aujourd'hui se renseigner sur les alliances. Ils devaient initialement se marier en 2020. Par rapport à la crise sanitaire, on n'avait pas envie de restreindre la liste d'invités. On voulait un mariage qui nous ressemble, donc on préférait décaler. On vient d'arriver, mais pour l'instant, ça a l'air bien. C'est surtout pour trouver des alliances, déjà à la base, et puis pour regarder un petit peu ce qui se fait. Si de nombreux couples comme Florine et Aurélien ont dû retarder leur mariage, les prestataires ont aussi vu une forte baisse de leur activité pendant presque deux ans. Les mariages, tout ce qui touche l'événementiel a été impacté par la crise. Donc c'est sûr que les prestataires n'ont pas pu travailler. En 2020, tous les mariages ont été reportés. Là, on commence enfin à travailler. On commence à avoir un petit peu le vaut du tunnel, mais ça a été très compliqué pendant deux ans, effectivement. Donc pour nous, il était essentiel que ce salon perdure, que ce salon continue d'exister. Les mariés se projetant sur 2022, maintenant, il est évident pour nous, il est évident de proposer un salon avec des prestataires. De la robe de mariés à l'alliance en passant par la coiffure et les fleurs, de nombreux exposants sont présents pour conseiller au mieux les futurs mariés. Les tendances de cette année, ça reste à la bohème, à l'envie de nature, à la simplicité, à l'authenticité, avec des matières telles la dentelle ou la mousseline. Mais avec les deux années qu'on vient de passer, il y a aussi une grosse envie de faire la fête et de retrouver des joies plus simples. Et donc les robes princesses ou les robes comtes de paix aussi reviennent pas mal. On est sur des coiffures plutôt dans l'esprit naturel, des choses très lâchées ou très souples, plutôt tendances un peu campagne chic, c'est vraiment les tendances du moment, accessoirisées, très accessoirisées, soit avec des beaux bijoux de cheveux ou avec des fleurs naturelles. Les tendances en matière de fleurs sont plutôt assez roses, pastelles et blancs, assez champêtres, chic, t'as mal aussi sur les fleurs séchées qui sont assez tendances en ce moment avec de la pampa, etc. Et le calyptus aussi qui est assez roi en ce moment. Et pour inspirer les futurs mariés, plusieurs défilés ont été organisés tout au long du week-end. Elle aussi pourra accueillir de futurs mariés d'ici quelques années. L'église de Sainte-Savigne se refait une beauté. Des travaux de rénovation ont commencé au début du mois. Cet édifice construit au début du XVIe siècle n'avait pas été rénové depuis plus de 100 ans. Les explications de Marie-Hurpo. Pendant trois ans, d'importants travaux de rénovation vont être entrepris pour restaurer l'église de Sainte-Savigne. Cette bâtisse emblématique de la ville n'avait pas connu d'importantes rénovations depuis 100 ans. Il y avait nécessité d'engager des travaux pour remettre à niveau le monument. Donc trois phases. Une première phase qui durera 10 mois et avec deux autres séquences de 12 mois qui enchaîneront à partir de juillet 2022 jusqu'en 2023. Ces travaux devenaient urgents à mettre en place pour la sécurité des usagers et pour la préservation de l'édifice. Cette restauration en trois phases débute par la rénovation du clocher et du baie-froid de l'église. Le plus urgent c'est ce que l'on traite en premier, c'est le clocher. Le clocher qui contient le baie-froid qui est un ouvrage de charpente invisible et qui est très important puisqu'il tient les cloches. Et ce baie-froid a de sérieux problèmes de structure et de stabilité structurelle. Nous allons le consolider pour assurer de pouvoir à nouveau sonner les cloches envolées sans risque pour le reste de l'édifice. En parallèle, le triptyque scène de la vie de la Vierge sera lui aussi restauré par une équipe de spécialistes. Les deux autres phases de rénovation concernent dans un premier temps la Nef et les chapelles ouest et dans un second temps le coeur et les chapelles est de l'église. L'état il est variable en fonction des parties. Globalement elle est plutôt en bon état puisqu'il y a eu quand même des travaux d'entretien et de restauration réguliers y compris au XXe siècle. Sur la nature des travaux, elle est finalement assez habituelle dans le département puisqu'on a la chance d'avoir un département qui a une très grande homogénéité de ses églises. Beaucoup ont été construites au XVIe siècle comme celle-ci et présentent des pathologies finalement assez similaires. Une grosse partie de ces travaux va être consacrée à l'assainissement du bâtiment. Les murs sont construits avec des blocs de craie, un matériau soluble, sensible à l'eau de pluie et à l'eau qui vient du sol. On le voit tous les sous-bassements sont frappés par ce phénomène où la peau de la pierre finalement tombe par terre. La craie pose une difficulté supplémentaire puisqu'ici dans l'aube nous n'avons plus de carrière de craie utilisable pour les monuments historiques. Et donc nous sommes obligés de chercher des pierres de substitution qui dans ce cas-ci viennent de la région Poitou-Charentes. Le coût total des travaux s'élève à 1,886,000 euros. Pour pouvoir entreprendre cette rénovation, la ville de Sainte-Savine bénéficie de l'aide de l'Etat, de la région Grand Est et du département. Les derniers chiffres de l'épidémie de coronavirus dans l'aube. A ce jour, 17 patients sont hospitalisés dans le département. Deux d'entre eux sont admis en réanimation. Un décès a été recensé ce week-end. Le taux d'incidence toujours en baisse. Il est actuellement de 32,3 cas pour 100 000 habitants. Quant à la vaccination, elle se poursuit lentement. A ce jour, 227 503 personnes sont considérées comme étant entièrement vaccinées, soit 73,4% des au bois. Dans le même temps, la mobilisation des antipasses sanitaires et des antivax se poursuit, elle aussi. 13e samedi de mobilisation ce week-end. Mais cette fois, pas de défilé. Ils se sont réunis, place de l'hôtel de ville à Troyes, pour un atelier lecture et écriture. Écoutez ce manifestant. Gabriel Attal disait la semaine dernière qu'il estime qu'il y a 10% de la population qui n'est pas responsable. Parce que, soi-disant, ils ne seraient pas vaccinés. Alors, si le vaccin n'est pas obligatoire, c'est de la responsabilité de tout un chacun de ne pas être vacciné. Donc, dénommer les gens irresponsables parce qu'ils ne seraient pas vaccinés, je trouve que ça, c'est absolument antidémocratique. C'est inacceptable de la part du gouvernement de tenir ces propos-là. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt une question d'anti-pass sanitaire ou anti-vaccin. Je crois que la question, elle est de savoir quelle société commune on a envie de construire. Et pour pouvoir construire une société commune, c'est déjà d'avoir une diversité des avis, des opinions et d'avoir aussi une liberté de pensée. Et cet atelier de lecture et d'écriture, c'est simplement être soi et être en interaction avec les autres et être en lien. C'était l'autre mobilisation du week-end, les courses et randonnées octobre rose. Dimanche matin, près de 2000 personnes ont chaussé leur basket à Massé au profit de la lutte contre le cancer du sein. Hélène Wisniky était sur place, regardez. Courir ou marcher, parcourir 5, 8 ou 12 kilomètres. Vêtus de t-shirts roses, les participants avaient le choix. Nous, on fait la course des 12 kilomètres pour une belle cause. On a choisi le parcours de la randonnée 5 kilomètres parce que c'est un petit parcours sympa, facile, agréable, il fait beau. Aujourd'hui, on a choisi la randonnée, les 12 kilomètres. On est sportifs, donc ça va, pour nous, ça ne nous fait pas. Avant de partir, il faut s'échauffer. Ophélie Coaching propose un réveil musculaire en musique, un bon moyen d'oublier le froid matinal. Ça va les réveiller un petit peu ce dimanche matin. Parce qu'il y en a certains, ils vont courir direct, là, sous l'arche. Donc, c'est vraiment, il faut augmenter un petit peu la température corporelle, échauffer les muscles, tout ce qui est articulaire, et monter le cœur un petit peu. Donc là, on est vraiment sur un échauffement, cheville, genou, mais avec un côté fan des musiques du moment, pour passer aussi un bon moment convivial pour cette cause. Objectif du rassemblement, récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer, mais aussi sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Au cours de sa vie, une femme sur huit risque d'en contracter. En fait, on est là pour récolter des dons pour le cancer du sein, pour la Ligue contre le cancer. Et on est là pour marcher et courir dans les bois de Massé. Le but, c'est de sensibiliser les gens au cancer, en général, mais forcément le cancer du sein, puisque c'est octobre rose. Parce que je pense qu'il n'y a pas assez de femmes qui se palpent, déjà, elles, seules. Et je pense que pas assez de personnes se disent que ça peut leur arriver. Ça n'arrive pas qu'aux autres, en fait. Ça permet surtout de récolter des fonds, des dons, et qu'on reverse à la Ligue contre le cancer. Aube, parce qu'on se mobilise, oui, mais on se mobilise aussi pour nous. Au total, 1950 personnes ont participé à l'événement, sans compter les enfants de moins de 12 ans. Chaque participant a payé 12 euros à l'inscription. Les bénéfices vont être reversés à la Ligue contre le cancer. Lui a rechaussé les crampons. Adil Rami a disputé son premier match sous les couleurs de l'Estac samedi. Premier pas aux côtés de la réserve de l'équipe troyenne. Et premier match nul de la saison pour le champion du monde. 0 à 0 face à Ilkirch. On écoute Adil Rami. Finalement, je me suis senti plutôt bien pour une première. J'ai 90 minutes. C'est un match pas facile pour moi, parce que je savais que j'étais attendu. Tout contre une équipe, une équipe, on va dire, elle était inférieure. Le plus important pour moi, c'était d'avoir du rythme, de reprendre des sensations. C'était important. Et puis du temps de jeu, donc ça a été fait. J'étais impatient de jouer. Après, ça a été compliqué pour moi. Je savais que j'étais attendu. Je savais que les mecs en face, ils étaient contents de jouer contre un champion du monde. Et qu'on me parlait, on me demandait mon maillot, on me demandait une photo sur le terrain. Voilà, à la fin du match, on fait la... Je n'aime pas trop ce délire. Je peux les comprendre. Mais tout ça, ça fait que ça relève un petit peu de... Je ne sais pas, quelque chose dans le match et dans ma manière de jouer. Adil Rami qui devrait disputer son premier match de Ligue 1 dimanche à l'occasion de la réception de Nice au Stade de l'Aube. Avant de refermer ce journal, sachez que le coq sportif ne fournira plus le maillot jaune ni les autres maillots officiels du Tour de France. On a appris aujourd'hui que la société organisatrice de la Grande Boucle avait finalement conclu avec un contrat de 5 ans avec l'équipementier italien Santini. Cela faisait 10 ans que le fabricant au bois collaborait avec les équipes du Tour de France. Plus de détails sur canal32.fr. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, vos prévisions météo. Demain, nous irons à la rencontre d'Audrey Jansson. Cette auboise de 19 ans participe à la finale régionale de Miss Champagne-Ardenne qui aura lieu vendredi à Reims. Et elle semble plus que prêtre. Écoutez. C'est un peu comme une institution dans la famille. Il y a une chose, une émission qu'on regarde chaque année sans exception, c'est bien le show Miss France. Et donc cette année, j'aimerais bien ne pas pouvoir la regarder mais pouvoir y participer pour pousser mon rêve encore plus loin et pouvoir être ambassadrice de ma région, une région que j'adore énormément. Son portrait demain dès 18h30 sur Canal 32. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada